Moins de trois ans après son lancement en octobre 2020, Salto, l'offre de vidéos sur demande par abonnement créé par France Télévisions, TF1 et M6, fermera définitivement lundi. En cas d'abonnement toujours actif le 27 mars, il sera automatiquement résilié et l'abonné ne sera plus facturé, il est spécifié sur le site de Salto. Des remboursements seront prouvés nombre de jours restants au du mois en août de l'année en pour l'offre annuelle. De plus, Salto continuera de traiter les données personnelles de ses abonnés jusqu'au 27 avril, date à laquelle elle les supprimera. Seules les données comptables seront conservées, en particulier les factures des excords de la plateforme intégrant leur email. Ils seront pour 10 ans à compter date création facture sous forme d'une archive cryptée avec le liquidateur société, pour garantir leur sécurité. La fermeture de la plateforme, présentée pendant un certain temps comme un Netflix français, avait été annoncée à la mi-février par ses actionnaires. Salto a utilisé la mi-janvier 42 personnes sur des contrats permanents et 8 dans des contrats à durée déterminée. L'abonnement coûte 7,99 euros par mois. Son avenir avait été compromis pendant des mois et en particulier depuis l'échec fin septembre de la fusion entre TF1 et M6, auquel la France Télévisions devait revendre sa part pour compléter son budget. Ce projet, les actionnaires Salto, ont jugé que les conditions n'étaient pas remplies pour la poursuite de Salto dans sa participation actuelle, a justifié la France Télévisions, M6 et TF1 dans un communiqué presse conjoint. Les actionnaires avaient également souligné la gouvernance complexe et limitée de cette alliance et refus de la plupart des opérateurs fournissant un accès Internet pour distribuer la plateforme comme les plateformes américaines.